comment il y a quelques jours là ça vient juste d'arriver un policier de 28 ans va complètement péter les plombs traverser les états unis sur 4000 km arrivé à la maison d'une adolescente oui parce que le policier en plus il avait fait du catfish il avait menti sur son identité et sur son âge à l'adolescente il va arriver dans la maison il y a plusieurs personnes il va les ligoter leur mettre du scotch sur la bouche et enlever l'adolescente mais ce qui va suivre va être encore pire voici l'histoire hi tous alors l'histoire d'aujourd'hui vient d'arriver il y a seulement quelques jours puisqu'elle s'est passé malheureusement pendant sans giving quand je les lui bas encore une fois je me suis dit mais je ne peux pas attendre pour vous la raconter j'ai commencé le script ce matin je commence à tourner il est à peu près 14h30 je vais être comme une folle sur le montage pour vous la raconter alors abonnez vous d'ailleurs je voulais remercier caro qui m'a donné le tuyau pour cette histoire big up à toi allez c'est parti une famille de riverside en californie a été totalement assassiné vendredi dernier pendant sans giving elle a d'abord été ligoté baillonnée avec du scotch par leur meurtrier prédateur dira un voisin les grands parents de cette famille sont marc 69 ans chari winek 65 ans et leur fille brooke 38 ans ils ont tous les trois été tués dans leur maison puis leur maison va être incendiée et leur petite fille de 15 ans kidnappée elle a été kidnappée par un ex policier de virginie qu'il avait totalement quatre fichiers sur internet or quatre fiches ça veut dire quoi c'est quand une personne se fait passer pour quelqu'un d'autre là en l'occurrence on peut imaginer bac l'adolescente avait 15 ans et que le policier de 28 ans va déjà on sait qu'il avait changé son identité donc il n'a pas donné son vrai nom et qu'en plus il a probablement baisser son âge parce que 28 ans 15 ans ça faisait trop d'écarts donc c'est ça un cas de fiche c'est quand une personne se fait passer pour une autre personne donc ce avec quatre fichiers cette jeune fille et là la suite est encore plus folle je vais vous raconter tout ce que vous voulez savoir sur cette histoire parce que vous allez voir il va se passer plusieurs choses et comme je vous l'ai dit ça vient juste d'arriver la semaine dernière pendant sans guivin un voisin sergio guiterrez a déclaré qu'il avait vu plus tard malheureusement les trois corps de ses voisins transportés hors de la maison par les secouristes et il avait remarqué qu'ils étaient ligotés et baillonnés il dira j'ai regardé avec des jumelles parce que je m'inquiétais énormément et depuis la fenêtre arrière de ma maison j'ai vu mes voisins qui étaient liés dans le dos la dame avait du ruban adhésif sur la bouche c'était effrayant de voir ça si près de chez nous mais quel est le fou qui vient de faire ce carnage dans cette maison c'est un ancien soldat austin lee edwards 28 ans qui est maintenant policier il aurait donc tué ses trois adultes embarqué une adolescente dans sa voiture rouge et accéléré sur une autoroute en direction de l'est oui thérèse le voisin a déclaré que quelques semaines plus tôt il avait repéré cette voiture une quille à saoul rouge garée dans la rue près de la maison il pense que ce prédateur surveillait peut-être ses victimes depuis un moment et c'est totalement effrayant je trouve de savoir ça après coup que le voisin avait vu la voiture et que donc ce cinglé était là depuis des semaines peut-être à les observer le voisin dira il y a quelques semaines ou un mois j'ai vu une voiture rouge cela avait l'air suspect je pense que c'est peut-être lui mais je n'ai pas osé appeler la police pour si peu un autre voisin antonio castro a déclaré que l'adolescente avait également une soeur du même âge qu'elle et que les wienec était une famille aimante et gentille pour tout le monde les médias sociaux de l'adolescente kidnappé disent qu'elle était une danseuse passionnée et membre actif des réunions et fête de son lycée et oui parce que vous comprendrez que cette jeune fille qui n'a que 15 ans et bien pour l'instant son identité est tenue secrète et je trouve ça normal donc on n'a ni son nom ni sa photo c'est pour ça que je ne vous en mettrai pas le bureau du shérif du comté de washington a publié lundi une déclaration décrivant edwards comme un homme méchant violent et le shérif présentera ses condoléances à la famille des survivantes le bureau du shérif a aussi déclaré qu edwards avait terminé sa formation à l'académie de police en janvier de cette année et avait travaillé comme soldat dans l'état de virginie auparavant ils l'ont embauché comme patrouilleur le 16 novembre dernier donc c'est vraiment quelques jours avant qu'ils commettent l'irréparable il est choquant et triste pour toute la communauté des forces de l'ordre qu'une personne aussi perverse et méchante puisse infiltrer les forces de l'ordre tout en cachant sa véritable identité de prédateurs informatiques et de meurtrier dira le shérif nos pensées nos prières vont à la famille wicket à leurs amis aux officiers et à tous ceux qui ont été touchés par ce crime odieux dira-t-il aussi un gophone me pour la famille a collecté plus de 31 mille dollars ce lundi dédié au soutien des deux adolescentes survivantes parlons des victimes mark winett était un père un grand-père un oncle un frère un voisin et un entraîneur aimant à l'école secondaire d'arlington chari winek était une mère une grand-mère une soeur et une tante douce attentionnée qui adorait passer du temps avec sa famille et là pour le coup c'est unanime parce que dans toutes les recherches que j'ai faites j'ai vu des dizaines de témoignages de voisins de personnes de la famille qui disent que c'était vraiment mais vraiment un couple adorable quant à brooke winek elle était une mère célibataire de 38 ans bien aimé avec un grand coeur et elle était très proche de ses deux filles dont l'adolescente de 15 ans qui a été kidnappée une amie proche et voisine de la famille winek bonnie davis a déclaré au dailymail.com qu'elle était dans son jardin en train de couper la dinde de songs giving lorsqu'elle a vu de la fumée provenant de la maison de ses voisins elle dira j'ai coupé ma dinde et mon jambon à l'arrière de la maison quand j'ai vu de la fumée j'ai appelé le 911 j'étais apeurée j'ai vu les flammes sortir par le devant des fenêtres et les portes bonnie davis a également déclaré qu'elle n'avait pas entendu de coups de feu suggérant bah que le kidnappeur n'avait peut-être pas utilisé d'armes à ce moment là en tout cas elle elle n'a rien entendu cette femme de 59 ans a déclaré que les winek étaient devenus comme une famille lorsqu'elle a déménagé il y a 22 ans dans cette voie sans issue ils étaient ma famille dira tels quand nous avons déménagé ici avec mon fils ils nous ont accueillis à bras ouverts chaque quartier a besoin d'une famille comme eux ils sont une famille foncièrement américaine aimante attentionnés solitaires elle dira même qu'à la mort subite de son mari elle s'est retrouvée toute seule avec son fils et le grand père il venait mais toutes les semaines lui tendre sa pelouse gratuitement depuis huit ans sans jamais rien lui demander elle dira qu'il avait le coeur sur la main elle aura également des mots de féroces pour le kidnappeur et meurtrier elle dira ce fils de copain qui a fait ça n'a aucune idée de ce qu'il a retiré de ce monde ce salaud est venu ici il leur a fait ça inutilement il n'y avait aucune raison à cela aucune je n'arriverai jamais à comprendre son geste lundi après midi elle a tenu à lire une déclaration aux journalistes en mémoire de la famille parce que vraiment vous le voyez là elle tenait énormément à ses voisins elle dira je veux juste que tout le monde sache qu'ils étaient une famille très aimé dans la communauté la famille winniec m'a dit qu'elle tenait à remercier tout le monde pour son soutien et son amour et sa patience car elle vit en ce moment une période horrible marc charlie et bouc aimait les gens et ne méritait vraiment pas cette tragédie je vous mets une photo sur cette photo vous voyez madison qui est à gauche elle était l'une des étudiantes de softball de marc winnett elle a rendu un hommage au grand père décédé en disant que depuis qu'elle avait quitté l'école il lui envoyé à chaque jour de fête un sms pour prendre de ses nouvelles il ne lâchait jamais ses anciens élèves les journalistes disent nous traitons toujours les nouvelles informations fournies par les autorités et nous parlerons plus en détail lors d'une conférence de presse en collaboration avec le département de police de riverside la semaine prochaine donc bah moi je vous tiens au courant s'il ya d'autres détails mais vous allez voir que déjà aujourd'hui l'affaire est close je vais tout vous dire on continue comment cela s'est-il passé d'après les autorités elles disent qu'edouard a rencontré la jeune fille en ligne et a obtenu des informations personnelles sur elle en la trompant il a pris une fausse identité il a caché son âge et a commencé à instaurer comme une sorte de liaison romantique en fait bah c'est comme je vous ai dit au début il a fait un 4 fiches mentant sur lui et surtout pour ne pas qu'elle se méfie tout d'un coup il a décidé de la rencontrer en personne et il a fait plus de 4000 km pour se rendre à sa maison il travaillait à l'époque avec le bureau du shérif du comté de washington qu'il a qualifié de personnes diaboliques et méchantes le shérif dira il a tué une grand mère un grand père et une mère pour avoir sa main sur une adolescente la kidnapper et dans son esprit de fou faire d'elle tout ce qu'il voulait pendant ce temps à ce jour les autorités continuent d'enquêter sur la mort de ses grands parents et de la mère car on ne sait pas tout à fait s'ils ont été tués avant pendant l'incendie de la maison c'est à dire est ce que ce fou les a tués à mille feux à la maison où est ce que malheureusement comme ils étaient ligotés et baillonnés ce sont les flammes qui auraient eu raison d'eux on ne sait pas encore la police de riverside a déclaré qu'elle avait été appelée ce jour là pour la première fois juste avant 11 heures du matin le vendredi pour vérifier le plein être d'une jeune fille qui semblait bouleversée en montant dans une quille à soule rouge avec un inconnu selon un voisin il s'agissait d'edouard alors que les agents intervenaient sur les lieux pour vérifier la police pendant ce temps là a commencé à recevoir des appels concernant un incendie à quelques maisons de là le service d'incendie de riverside a découvert malheureusement trois adultes allongés dans l'entrée principale et les a emmenés tant bien que mal à l'extérieur où le personnel de secours a déterminé qu'ils étaient victimes d'homicides la cause de l'incendie fait l'objet bien sûr d'une enquête mais semblait avoir été allumée par ce fou a déclaré la police et les autorités ont rapidement découvert que la fille décrite dans le contrôle initial des policiers alertés avait vécu dans cette maison avec sa mère et ses grands-parents à ce moment là les policiers vont recevoir une description très précise du véhicule d'edouard et d'autres agents à proximité tous les policiers sont au taquet du taquet il faut retrouver cette jeune fille de 15 ans qui a été kidnappée en quelques heures la police a pu retrouver la quilla d'edouard alors qu'il conduisait l'adolescente à kelson une zone du comté de san bernardino une folle course poursuite va commencer entre edward et les policiers mais c'est la réalité c'est ce qui est horrible mais pourtant on dirait un film typiquement américain donc la course poursuite va commencer et pendant la poursuite edward a tiré sur les policiers la volée de coups de feu a frappé le véhicule du swat à plusieurs reprises edward a perdu le contrôle de son véhicule et la poursuite a pris fin lorsqu'il a quitté la route la victime l'adolescente est sortie du véhicule en courant elle a été secourue immédiatement par des adjoints du shérif bon edward lui il va aussi sortir du véhicule mais il va pointer son arme sur l'hélicoptère du shérif et les adjoints vont lui tirer dessus il n'a pas eu le temps de riposter et il sera décédé sur les lieux maintenant les amis et les membres de la famille se sont tournés vers les médias sociaux pour se souvenir des winek et vont leur rendre hommage ils les ont décrit comme des incontournables de la communauté ils étaient toujours là pour aider les autres déclarant tous les habitants du quartier ils veulent juste que tout le monde sache à quel point ils étaient aimants adorable et qu'il ne méritait vraiment pas cela les voisins ajouteront qu'ils ont du mal à manger qu'ils ne dorment plus qu'ils se sentent en insécurité dans leur quartier et qu'ils repensent tout le temps tout le temps à leurs voisins décédés et qu'ils ne comprennent pas ce qui s'est passé voilà cette histoire est finie parce qu'on en est là à l'heure actuelle mais comme je vous l'ai dit bien sûr je vous tiens au courant si on en sait un petit peu plus mais à part les détails sur l'incendie et à savoir si malheureusement les trois victimes étaient mortes avant ou pendant je ne vois pas trop quel autre détail on pourrait avoir s'il y en a beaucoup je referai une vidéo bien sûr s'il y a peu de détails je voulais un pain je vous les épinglerai sous cette vidéo tout d'abord dis moi si tu avais été au courant de cette affaire parce qu'elle vient juste d'arriver et dis moi surtout mais si encore une fois comme moi mais tu n'es pas en colère qu'on est encore fait des victimes dans une famille que tout le monde dit mais qu'elle était adorable moi mais j'en ai ras le bol ces personnes ne pensaient qu'à une chose c'est aider les autres et bien sûr ce fou dangereux il a fallu mais qu'il s'amourache de cette gamine parce que oui c'est une gamine à 15 ans qui lui mentent et qu'il fasse les 4000 kilomètres pour venir les tuer mais ça m'énerve mais dis moi si tu connais d'autres histoires comme ça est ce que tu en penses vous en conviendrez en hommage à la famille et par rapport à la maison incendiée laissez moi un émoji maison et si tu ne trouves pas tu m'en laisse un autre je voulais vous remercier pour tout le soutien que vous faites à ma chaîne en m'écrivant dans les commentaires en vous abonnant et en laissant des pouces en l'air d'ailleurs pour me soutenir parce que là j'ai tout fait en urgence pour vous abonne toi si tu ne l'as pas encore fait d'ici la prochaine fois prenez bien soin de vous mais zygoteaux bye bye pour vous abonner à la chaîne Sous-titrage ST' 501